Si l'alimentation joue un rôle évident dans l'amélioration des performances d'un athlète de compétition, elle est également importante pour la pratique sportive quotidienne. L'activité physique augmente les dépenses en énergie. L'équilibre de la balance énergétique, c'est-à-dire la différence entre ce que l'on mange et ce que l'on brûle, nécessite une augmentation des apports alimentaires. De plus, la mobilisation accrue de l'appareil locomoteur occasionne de multiples micro-lésions à l'échelle des cellules musculaires osseuses ou tendineuses. Cette dégradation nécessite la régénération et la synthèse de nouveaux tissus. L'organisme aura donc besoin de toutes les ressources en acides aminés, lipides et autres éléments minéraux pour se réparer et se reconstruire. L'urgence, quand les muscles d'un coureur sont en action, est de leur fournir de l'énergie sous forme d'ATP, l'adénosine triphosphate. Que se passe-t-il au niveau métabolique ? Un coureur de sprint produit un effort très court et intense. Le muscle exige d'être alimenté très rapidement en énergie. Il consomme alors principalement du glucose. A l'autre extrémité du spectre de l'effort, un marathonien, lui, fournit un effort moins violent, mais beaucoup plus long. L'énergie doit être apportée en continu sur une plus longue durée. Le muscle dispose de deux carburants possibles, le glucose et les lipides. Plus l'intensité de l'exercice augmente, plus l'organisme exige du glucose. Or, la quantité de glucose disponible dans le corps est très limitée. Il est stocké principalement dans le foie et les muscles, sous forme de glycogène. C'est lui qui est utilisé lors d'un effort prolongé. Il est donc important de constituer des réserves avant l'effort, par la consommation, par exemple, du traditionnel plat de pâte. Si l'effort se prolonge, quand malgré les stocks, le glycogène est épuisé, les muscles puisent davantage dans les graisses de réserve, les lipides. Les triglycérides musculaires sont les premiers à utiliser, car ils sont proches de la cellule musculaire. Puis viennent les triglycérides du tissu adipeux, des lipides de réserve qui sont d'environ de 12% chez l'homme et de plus de 15% chez la femme, ce qui représente des quantités quasi inépuisables. En résumé, on peut dire que notre organisme a besoin de glucides pour aller vite et de lipides pour aller loin. Si avant l'effort, il faut constituer des réserves pour compenser l'augmentation de la dépense énergétique à venir, après l'effort, il est important de les reconstituer par un apport alimentaire. Cet apport alimentaire a aussi pour fonction de régénérer les tissus. A elle seule, la sueur, composée à 99% d'eau et à 1% de sel, est responsable de plus de 80% de la perte de liquide corporel pendant l'effort, qui peut atteindre 2 à 3 litres d'eau. De plus, chaque gramme de glucose nécessite 3 grammes d'eau pour être stockée, d'où l'importance de bien boire après l'effort pour favoriser la reconstitution des réserves. Les sels minéraux perdus par la sudation doivent aussi être reconstitués, un bon équilibre du sodium et du potassium est important, car c'est lui qui régule la quantité d'eau dans l'organisme et la stabilité de la pression artérielle. La synthèse musculaire nécessite l'apport en acides aminés, structure élémentaire des protéines. La régénération des membranes cellulaires, des muscles et des globules rouges nécessite un apport en lipides, qui sont les principaux constituants des membranes des cellules. Les besoins en fer, éléments constitutifs de l'hémoglobine contenus dans les globules rouges et indispensables au transport du dioxygène, augmentent avec la pratique physique. Sans apport suffisant, on risque l'anémie du sportif. Les os sollicités pendant l'effort subissent des micro-fractures qui doivent être réparées. Un apport suffisant en calcium permet la reconstitution osseuse. Le calcium joue en par ailleurs un rôle essentiel dans la contraction musculaire. L'alimentation, c'est l'anabolisant le plus puissant de la pratique sportive. Si les bons nutriments sont apportés en bonne quantité au bon moment, avant, pendant et après l'effort, sport et alimentation forment alors un duo gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada